Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 17 juin et à la une de cette édition. Le président du Siam fait céder le groupe Vinci. Depuis de longs mois, Moussa Mouamadibavi est en plein bras de fer avec la SMAE au sujet du prix de l'eau et des marges du délégataire. Au mois d'avril dernier, après des mois de négociations, le président du Siam a écrit à la direction du groupe Vinci pour lui signifier la rupture de la convention liant les deux entités. En fin de semaine dernière, Gino Gauthier, le président de Vinci dans les Domtom, était présent à Mayotte afin de sortir de ce conflit. A l'issue de longues heures de négociations, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Au montage, Leslie Vumene. Après avoir remercié tous ceux qui l'ont soutenu dans son combat, ce matin, Moussa Mouamadibavi n'a pas souhaité crier victoire. Pourtant, le Siam a obtenu la gestion des compteurs. Un partage de gouvernance a été acté, tout comme une diminution du prix des compteurs de 10%. Au sujet du partage des bénéfices, le syndicat touchera désormais une enveloppe atteignant les 6 500 000 euros par an. Au niveau du prix de l'eau, elle n'augmentera pas et pourrait même baisser dans les prochains mois. Après, ça sera la décision du Siam. Du moment où le Siam a gagné beaucoup d'argent dans ce contrat, le Siam en lui-même, parce que l'objectif, ce n'est pas de dire à la population de payer l'eau chère, ils n'arrivent pas à payer l'eau. Nous, on prendra la décision avec mon comité syndical par rapport à cet argent qu'on a eu pour faire profiter à la population. Ah, et donc la baisse de l'eau se fera par là ? Se fera par là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il me reste un mois de travail pour finaliser tout ça et à la fin, je dirai à la population, voilà, vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça. Autre satisfaction, Moussa Mouamadibavi a obtenu l'application de la loi Brotte qui interdit de couper l'eau, même en cas de facture impayée. Néanmoins, le président du Siam demande à la population de jouer le jeu. Si les Mahorais ne payent plus leurs factures, la SMAE sera en difficulté et que c'est nous qui ne pouvons plus entretenir les réseaux, qui ne pouvons plus répondre aux besoins de la population. Et ça sera bien dommage que ce qui s'est passé à Guadeloupe, passé à Mayotte, c'est pour cela que j'invite aussi aujourd'hui à dire aux Mahorais, vous m'avez donné une mission, j'ai réalisé la mission. Maintenant, aujourd'hui, on va bénéficier, on va faire tout pour le tout pour bénéficier de l'avantage de ce contrat, mais aussi, il y a des droits, mais je dis ici, il y a des devoirs. S'il refuse de crier victoire, voilà un dossier qui peut enfin être clôturé après des mois de bras de fer. Désormais, le Siam va se concentrer sur les autres grands projets en cours. Je n'ai pas fait que ça pendant mon mandat. Le jour que je devais venir ici défendre mon bilan viendra, mais je sais qu'on a travaillé énormément sur beaucoup de projets. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est derrière, c'est du passé. Maintenant, dans ma tête, c'est le contrat de progrès parce qu'on a 141 millions d'euros que nous avons bénéficiés aujourd'hui, qu'on doit mettre les projets en place parce qu'en parallèle, nous travaillons. En parallèle, il y a les 141 millions d'euros avec les projets qu'on doit réaliser. Il y a le plan d'urgence eau qu'on est en train de définir. Il y a plein d'autres projets qu'on a réalisés pendant tout le mandat. Mais ça faisait partie des choses que je devais régler pendant ce mandat. Le président du syndicat annonçait qu'il cherchait actuellement une personne à même de travailler main dans la main avec la SMAE afin de mettre en pratique les nouveaux termes du contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous citiez des chiffres, effectivement. J'ai été très surprise de voir relayer par quasiment tous les médias locaux 400 manifestants, 500, allez, 12, pourquoi pas, ou 13. Je suis très étonnée parce que je ne sais pas comment les gens s'y prennent pour compter. Quand vous voyez la foule qui, par exemple, pas la foule, pardon, ce n'est pas un joli mot, mais quand les manifestants, par exemple, ont pris le chemin vers les CD, vous aviez de la gendarmerie au bambou. C'était compact. De la même manière, quand vous observiez le départ vers Air Austral, c'était pareil. Donc vous, vous pensez qu'il y avait plus de monde ? Bien entendu que je pense qu'il y a... Vous, il y avait combien de personnes ? Alors, au minimum, 1 200, 1 500 personnes, Patrick. Mais personne ne me l'a demandé. Donc je vous le dis ici. D'accord. Par ailleurs, je voudrais signaler quand même que nous avions mis en place une pétition que les gens pouvaient signer s'ils le souhaitaient. Et en une heure et demie, à peu près, nous avons récolté exactement 768 signatures qui ne sortent pas de ma poche. Alors, je pense qu'il y a un petit... Je suis très étonnée et en même temps intriguée par le fait que chacun veut absolument relayer le 400 ou 500, alors que la réalité, elle était tout autre. Tout autre sujet maintenant. Un rappel à la loi collectif avait lieu cet après-midi au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Un avertissement plutôt qu'une condamnation dispensée pour la seconde fois sur l'île. Objectif, sensibiliser les auteurs du nettoyage de linge en rivière aux conséquences de leurs actes sur l'environnement. Alors, comment la justice réprime-t-elle ces pratiques sur l'île ? Marion Tellier s'est rendue en salle d'audience pour en savoir plus. Reportage. A Mayotte, laver son linge dans l'eau de la rivière est une pratique tant courante que dangereuse. Les principales concernées sont souvent des femmes, des lavandières qui enfreignent le code de l'environnement en déversant Javel et les cifres dans les cours d'eau de l'île. 21 d'entre elles étaient cet après-midi convoquées au tribunal de grande instance pour un rappel à la loi collectif, le deuxième depuis le mois de janvier. Le fait d'effectuer un deuxième rappel à la loi, ça correspond tout à fait à la mise en place d'une politique pénale vraiment liée à l'environnement. C'était l'un des souhaits de M. le procureur depuis l'année dernière et ça en fait réellement partie ce rappel à la loi. On en fera normalement un troisième au mois de septembre. Tout dépend après des moyens évidemment de l'ADL dont le cœur de mission n'est pas de faire du judiciaire. Donc on a déjà de la chance d'avoir des agents qui sont motivés pour venir en partenariat avec le tribunal faire des rappels à la loi. Mais ça correspond à ce qu'on peut appeler un durcissement puisqu'une réponse pénale est apportée, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on ne sait pas forcément comment intervenir auprès de cette population-là. Une population qui souvent confesse ne pas avoir accès à l'eau courante ou encore aux équipements adéquats. Les principaux problèmes sont les problèmes d'accès à l'eau de manière générale, des problèmes économiques également. Et puis enfin des problèmes de saleté du linge qui sont souvent mis en avant pour expliquer l'usage de javel ou de lessive dans la rivière. Il n'était aujourd'hui pas question de condamnation au tribunal. En conséquence, rien ne figura dans les casiers judiciaires des personnes convoquées. L'objectif était ici de les informer des risques liés à leur pratique, mais aussi des alternatives vers lesquelles il leur est nécessaire de s'orienter. La javel c'est du chlore, donc mortalité immédiate de la biodiversité. Et au niveau des lessives, c'est des nitrates et des phosphores qui conduisent à une asphyxie du milieu et donc également mortalité immédiate de la biodiversité des milieux. Les alternatives, comme le proposait Madame la Substitue, c'est d'utiliser une machine à laver, de se rapprocher de ses voisins, de sa famille, d'utiliser lave-matique lorsqu'il y a un lave-matique dans la commune, ou bien d'aller au lavoir lorsqu'il y a un lave-matique dans la commune. D'où tout l'intérêt de développer au sein des communes à la fois des lave-matiques, à la fois des lavoirs, pour proposer des solutions alternatives à la rivière. Parce que l'objectif est très clairement de sortir tous les usages de lavage en rivière et d'arrêter le plus vite possible. Si verser des substances nuisibles dans les cours d'eau ou la mer est selon le code de l'environnement passible de 75 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement, ces peines ne sont pas applicables aux lavandières. Elles pourraient toutefois se voir confisquer produits lessives et vêtements, ou même effectuer un stage de sensibilisation à l'environnement. Un projet en cours d'élaboration pour un stage sur deux journées, qui comprendrait une explication théorique des atteintes à l'environnement, suivie d'une journée de pratique en collaboration avec des associations environnementales. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons à la OUI les techniciens, régisseurs généraux, en vue de la fête de la musique qui aura lieu le 21 juin prochain. Monsieur, bonsoir. Alors, le Conseil départemental, pour la seconde année consécutive, a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour cette fête de la musique le 21 juin, ce week-end. Comment ça va se passer ? Ça va être un grand événement avec trois scènes différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, ça va se passer comme l'année dernière, en fait sur trois sites. Ça va se passer à la fois à Chikouni, à Kanikeli et à Mamoudzou, sur le terre-plein de Mtsapéry. Avec 10 000 personnes qui peuvent être accueillies sur ce terre-plein, ça c'est considérable. Oui, exactement. Vous attendez à peu près combien de personnes, justement ? Vous avez le stade de Chikouni, donc vous avez prévu quand même les choses en grand pour accueillir énormément de publics. Oui, exactement. Là, on évite tout le monde à venir participer, voir, regarder, s'amuser, festoyer. Et puis, comme l'année dernière, on a décidé de remettre ça. Et puis, bon, voilà quoi. Alors, vous avez aussi décidé cette année de faire la part belle aux jeunes, aux jeunes musiciens maorais, aux groupes. Comment ça va se passer ? Qui peut participer justement à cette fête de la musique cette année ? En fait, on a laissé libre choix à l'inscription. On a des fiches d'inscription auprès de la mairie de Kanikeli, de la mairie de Chikouni, à l'OCD, à l'Office culturel départemental. À l'origine, justement, de l'événement, c'est l'Office culturel départemental qui organise cette fête. Donc, du coup, comment ça va se passer au niveau des artistes ? Ils s'inscrivent, ils ont jusqu'à mercredi midi et ensuite, ils vont participer à des scènes libres ? Exactement, oui. Ils vont participer à des scènes libres et on privilégie, en fait, les artistes par région, c'est-à-dire privilégier les artistes de la région de Kani pour s'inscrire à Kani. Chikouni, pareil, et Mamoudou. Mais on a aussi des artistes de Kani qui souhaitent jouer à Mamoudou et puis, bon, on les prend aussi. Et puis, de Chikouni qui vont jouer aussi et vont jouer à la fois Chikouni et Mamoudou. Alors, quels sont les critères pour participer ? Il faut être musicien, chanteur, les deux ? Comment vous avez sélectionné les personnes ? Qu'on soit chanteur ou non, on peut participer. Mais là, bon, ce sont spécialement des groupes locaux, des jeunes et puis des groupes connus qui vont jouer, quoi, en fait. Alors, c'est vrai que les années précédentes, ça fait de nombreuses années, c'est Jacques Lang qui avait justement instauré cette fête de la musique au niveau national. À Mayotte, ça a mis du temps à prendre, mais ça fait deux ans que le Conseil départemental met l'accent sur cet événement culturel, cet événement, cette grande fête de la musique. Pourquoi avoir décidé comme ça de mettre l'accent sur cet événement ? En fait, avec la création de l'OCD, on a envie de prendre une autre tournure, quoi, en fait. On voit les choses en grand et puis, bon, on veut les faire bien et que, bon, on s'amuse à Mayotte pour une fois, quoi, pour qu'on oublie tout ce qui se passe tout autour de nous, quoi. C'est aussi pour mettre en lumière ces jeunes artistes qui, souvent, se produisent dans un cadre plus familial. Et là, c'est aussi leur donner une scène pour eux, pour qu'ils s'expriment et pour qu'ils montrent aussi leur talent aux Mahorais. Oui, tout à fait, oui, exactement, oui. C'est ça aussi l'objectif. Est-ce que vous, vous êtes plutôt technicien ? Et ça, si, c'est quelque chose d'important dans ce genre d'événement, technicien, régisseur général. En quoi consiste ce travail de l'ombre, finalement, dont on parle peu, mais qui est très important pour organiser ce type de festivité ? En fait, le travail consiste déjà à la préparation de tout ce qui est technique, en fait, de la scène, par exemple, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est installation scénique, tout ce qui est sonneau, lumière, et tout ce qui est, comment dirais-je, bon, c'est vaste comme métier. Combien de personnes, à peu près, travaillent dans l'ombre, comme ça, pour préparer un tel événement ? On est plus de 35 personnes qui travaillent sur les trois sites, en fait. On est répartis sur les trois sites pour pouvoir mener à bien cet événement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, là, à ceux qui, justement, ne savaient pas trop quoi faire ce week-end, et avec ce samedi, la fête de la musique, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'imagine de les inviter. Ça sera un événement gratuit ? Oui, exactement, oui. Moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'ils viennent, parce qu'on est là, on a envie de changer les choses, de faire bouger Mayotte, que tout ce qui se passe entre les jeunes... De négatif, effectivement. Exactement, pour effacer un petit peu tout ça, quoi, en fait. Mettre en avant le positif et mettre en valeur aussi la jeunesse maorèse, qui ne se résume pas uniquement aux violences, comme on a pu le voir à Passamenti. Exactement, oui, oui. C'est dommage que, bon, avant, on était bien ici, et puis bon, maintenant, tout part à travers, quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et puis on sera à présent ce week-end pour participer à ce bel événement. D'accord, merci à vous. Bonne soirée. Une note salée pour le retour des Sri Lankais dans leur pays, le début du baccalauréat, ou encore une violente rixe à Passamenti. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 17 juin. Le 12 juin dernier, 12 des 18 Sri Lankais arrivés sur la plage de Buény le 27 mai dernier ont été rapatriés dans leur pays, à bord d'un avion spécialement affrété par l'État français. Selon une source proche du dossier, cela aura coûté la modique somme de 179 000 euros. Selon le sous-préfet Ligue Julien Cardoncuff, l'État a pris ses responsabilités, même si cela coûte un peu d'argent. De son côté maître Marjan Game, l'avocate des expulsés envisage de former un pourvoi en cassation contre la seconde décision de maintien en zone d'attente de ses clients. Selon elle, je cite, « Il y a tellement d'endroits où il faudrait investir, et là on arrive à trouver autant d'argent pour faire cela. Je suis particulièrement surprise. » Et Julien Cardoncuff de répondre, « Qu'en laissant entrer ces personnes sur le territoire, le coût social, politique et en matière d'ordre public, même s'il est difficilement quantifiable, aurait été plus élevé que la somme dépensée pour affrêter un avion. » 14 900 euros par Sri Lankais reconduit, l'allée simple pour Colombo apparaît clairement inaccessible. Et ce lundi 17 juin rime avec Baccalauréat. La traditionnelle épreuve de philosophie a eu lieu ce matin. A Mayotte, 4 655 candidats, auxquels il faut ajouter 422 candidats libres planchent sur les épreuves. Des épreuves qui pourraient être perturbées par un mouvement de protestation lancé par la CGT, le SNES-FSU ou encore le Syndicat National des Lycées et Collèges. Ces syndicats ont appelé à la grève de la surveillance des épreuves pour dénoncer la réforme de l'examen souhaité par Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a cependant tenu à rassurer tout le monde. Selon lui, tout se passera normalement. Et d'ajouter, je cite, « J'ai une grande confiance en les professeurs de France qui sont des personnes responsables et qui amènent leurs élèves jusqu'au baccalauréat. Ils n'ont aucune envie de saboter le moment auquel ils les ont préparés. A noter que c'est la première fois depuis 2003 que des syndicats appellent à une grève de la surveillance des épreuves. Pour l'heure, des grévistes ont manifesté, mais aucune perturbation n'est à noter. La violence s'invite de nouveau au sein du chef lieu. Dans les nuits de samedi à dimanche et dimanche à lundi, des bandes rivales de Passamenti et de Doujani se sont affrontées en commettant des actes de violence inouïs. De quoi faire réagir Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamantzi. Ce dernier condamne avec la plus grande fermeté les actes ignobles de barbarie qui ont été commis par ces jeunes. Il ajoute, je cite, « L'usage de battes de baseball, coupe-coupe, bois à clous était de rigueur, conduisant à des mutilations d'une extrême gravité. Je demande aux autorités compétentes, et plus précisément au préfet de Mayotte, une réaction très vive à ces événements qui font froid dans le dos. Tous les moyens à notre disposition doivent être utilisés pour annihiler définitivement ces violences juvéniles qui menacent sérieusement l'équilibre fragile de notre société. Monsieur le préfet, on ne veut pas être les prochaines victimes. » Fin de citation. Et dans un mois, la délégation maoraise embarquera pour l'île Maurice en vue des dixièmes Jeux des îles de l'Océan Indien. Cette compétition créée en 1979 vise à réunir dans un esprit de camaraderie et de solidarité les différentes îles de la région. Pour cette dixième édition, c'est l'île Maurice qui accueillera les athlètes des différents territoires. En amont, la flamme des Jeux va parcourir les différentes îles. Ce dimanche, elle est arrivée à Mayotte pour un périple d'une semaine. Un reportage signe Paul-Arthur Avit. Dans le cadre des dixièmes Jeux des îles de l'Océan Indien et avant d'entamer ses étapes mauriciennes, la flamme des J.I.E.I. fait son étape maoraise. Arrivé ce dimanche 16 juin à l'aéroport au son des chanteurs et chanteuses traditionnels, la flamme va parcourir cette semaine l'île au parfum pour rendre visite à 24 écoles et collèges. C'est pour sensibiliser la population par rapport à l'organisation de 2027 pour laquelle Mayotte s'est positionnée avec l'appui du ministère français du sport qui s'est porté garant de l'organisation de Mayotte 2027. Mayotte s'est positionnée pour accueillir les Jeux en 2027. Il ne reste plus qu'à respecter le cahier des charges et recevoir l'approbation du Conseil international. La flamme passera par plusieurs écoles estampillées du label Génération 2024, label par lequel l'État s'engage à resserrer les liens entre établissements scolaires et mouvements sportifs dans le cadre de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques de 2024. Ce projet pour nous qui est Génération 2024, initié par notre ministère à travers un ancien recteur qui est Thierry Theret, qui est vraiment le délégué ministériel au regard de ces Jeux olympiques 2024. Ce projet vise à favoriser toutes les actions. C'est pour ça qu'en tant que vice-rectorat, en tant qu'institution qui gère l'ensemble des écoles, on a participé au trajet de la flamme. Un trajet qui a commencé aujourd'hui dans les établissements de Petite Terre et qui se terminera samedi au Conseil départemental pour ouvrir la journée olympique et la fête du sport. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi. Sous-titrage Société Radio-Canada